Ce soir, 31 juillet, il est 22 heures. Une panne en pleine heure de pointe gâche la première journée du REM. Pour la première journée, là, c'est pas sécurisant. Ça pète la balle. On vous amène en direct à bord du train pour voir comment se déroulent les trajets de soir. La police met la main au collet d'un dangereux fugitif armé. Son ex-conjointe pousse un soupir de soulagement. C'est un psychopathe. Il était déclaré psychopathe dans cette sentence-là. À chaque incarcération, il est devenu de plus en plus fou. Des images qui donnent froid dans le dos. Un homme menaçant agite un couteau en plein métro. Ce qui se passe dans le métro ces jours-ci, c'est préoccupant. Des experts observent une hausse de cas de scorbus. Et l'inflation pourrait être en cause. Aussi dans ce bulletin, l'homme de Sherbrooke qui aurait ligoté sa conjointe à un arbre pour la frapper n'en était pas sa première colère contre sa victime. Un chien qui attaque des locataires sème l'inquiétude dans un immeuble de Trois-Rivières. Et Donald Trump encore et toujours le favori malgré l'accumulation des poursuites judiciaires. Pierre-Antoine Gosselin en direct de Montréal. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue au TVR 22h. Bilan en demi-tête pour la première journée de service du REM. Ça a débuté ce matin avec une panne et des trains immobilisés pendant plus d'une heure. Mais pour ce qui est du retour à la maison, c'est un sans-faute. Maintenant, il est 22h. La nuit commence. Les trains vont rentrer en gare dans un peu plus de trois heures. Et Kevin, est-ce qu'on constate encore un fort achalandage à cette heure-ci? Ah, c'est plutôt tranquille en ce moment. On est à bord du REM. On arrive bientôt à la station à Panama. On s'en va vers la gare centrale à Montréal. Ça va mieux que ce matin à Pierre-Antoine. J'ai passé l'après-midi à voyager dans le REM et tout roulait rondement. Après le succès du week-end, il y a eu toute une déception pour des usagers ce matin. Il y a eu une interruption de service à cause d'un problème à l'aiguillage en pleine heure de pointe. On a même vu un train immobilisé à l'entrée du pont Champlain. Les gens y sont restés coincés pour une dizaine de minutes. Les usagers ont dû se tourner vers les autobus. Le trajet, qui aurait dû prendre 18 minutes ou moins, en a finalement pris plus d'une heure. Ce n'est certainement pas la première journée souhaitée. Voici quelques usagers qui ont trouvé ça moins drôle ce matin. On est un peu déçus, c'est sûr, parce qu'on voulait venir hier. Mais avec les nouvelles, on nous disait qu'il y avait trop de monde. Ça fait qu'on a retardé notre visite. Des mécaniciens qui marchaient envers les trains. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais des trains étaient immobilisés même, avec des gens dedans. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour la première journée, ce n'est pas sécurisant. Oui, et les usagers, évidemment, ont trouvé ça moins drôle ce matin. On m'explique du côté du REM qu'on est toujours en période de rodage. On essaie toujours ces trains d'ici septembre, parce qu'on espère que d'ici là, tout se passe mieux. Voici maintenant quelques usagers qui étaient bien contents, cet après-midi, d'utiliser ce REM, parce qu'ils sont aussi confiants de ce service. L'interruption du service, est-ce que ça vous a inquiété un peu? Non, 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 non. Ça ne m'a pas inquiétée. J'ai dit, on va bien voir. C'était un grand changement, parce que je dois conduire 30 minutes de plus pour arriver à la stationnement. Je suis dans la salle de 6h30 ce matin. Je viens d'en venir parce que je n'ai pas connu les palmes. Donc, pas d'inquiétude pour vous? Non. On attend moins ici. Des fois, l'autobus, c'est le manquant. Des fois, tu attends 10-15 minutes. Ici, c'est 5 minutes. Le dernier train sur la rive sud est à minuit 48 et de la gare centrale à Montréal est à 1h10. Bienvenue à bord du REM. En plus du REM, Québec planche sur huit autres gros projets de transport structurant. On va avoir besoin de l'aide d'Ottawa, mais on va travailler avec Valérie à s'assurer qu'on trouve un projet qui est raisonnable, mais un projet qui dessert bien l'Est de Montréal. La Ville de Montréal et Québec sont en analyse pour le REM de l'Est, projet abandonné par la Caisse de dépôt. Québec a prévu des investissements totaux de 48 milliards sur 10 ans, comparable à l'Ontario pour des voies réservées du transport collectif. On ne peut pas dire qu'on est mieux qu'on est pire. C'est certain que le transport en commun, ça aide beaucoup les grandes villes. Dans la grande métropole, il y a le prolongement de la ligne bleue, la mise en service de bus intégrés sur le boulevard Pie-9, entre Montréal et Laval, un SRB dans l'axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à Laval. Dans la capitale nationale, le projet de tramway est sur le rail. Le troisième lien est à nouveau sur la table à dessin. Il y a aussi un projet d'implantation prioritaire de transports en commun sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis. Le projet de tramway reliant Gatineau et Ottawa est toujours en analyse. On a un peu l'impression aujourd'hui qu'on fait de l'investissement de rattrapage en transports en commun, mais en même temps, est-ce que la demande est là si on a déjà beaucoup d'infrastructures routières et que les gens les utilisent? C'est là qu'il y a une question, je voudrais, d'ordre plus politique ou philosophique, à savoir est-ce qu'on en met assez ou pas. Ça dépend de la volonté de l'ensemble de la population de vouloir ou pas changer ses habitudes de transport. À cela s'ajoutent des investissements dans 13 projets d'amélioration, des infrastructures, de 8 sociétés de transport. Là où on construit des quartiers à plus forte densité, c'est des quartiers où c'est plus difficile de se promener en automobile. Le transport commun devient un soutien à cette densification-là. À titre d'exemple, l'avenue du Rheim devrait susciter l'engouement pour le projet solar de Brossard. La firme JLA avait sorti une étude. On était entre 2,2 % et 9 % plus élevés pour les propriétés qui étaient à moins de 2 km des stations de métro. Le projet de train grande fréquence Québec-Toronto est toujours dans les cartons. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Maintenant, un fugitif armé et dangereux a été arrêté hier à Québec. Il était en liberté illégale d'une peine de 41 ans de prison depuis quelques semaines déjà. Mon collègue Sébastien Dubois s'est entretenu avec son ex-conjointe qui a craint pour sa vie. J'étais soulagé. J'étais complètement soulagé. En apprenant l'arrestation de Marc Gauthier, Dany Gagnon a poussé un soupir de soulagement visé par un mandat pancanadien. Son ex-conjointe apprend le 8 juillet qu'il est alors en liberté illégale en Ontario. On savait comment il était en évasion. Donc, pour nous autres, la possibilité qu'il vienne à Québec était grande. Nous avions des informations qui se trouvaient dans le secteur ici à Québec. Alors, les enquêteurs ainsi que le groupe tactique d'intervention procédaient à son arrestation. C'est dans le vieux Québec que l'homme de 54 ans a été arrêté. Il avait, à sa possession, une arme prohibée et chargée. Ce pourquoi il a été accusé aujourd'hui au palais de justice de Québec. Il passera les six prochains jours au centre de détention de Québec, en attendant que la justice ontarienne vienne le récupérer. Est-ce que vous aviez peur pour votre sécurité? Bien oui. Bien oui. Oui, parce qu'il savait que j'avais dénoncé ça. Que j'avais dénoncé le fait qu'il avait marié sa fille. Sans pouvoir corroborer ses dires, Mme Gagnon soutient que Gauthier lui en veut d'avoir dénoncé à Service correctionnel Canada en 2016. Un mariage entre lui et sa fille issu d'une autre union alors qu'il était en prison. Un mariage possible grâce à une déchéance de paternité obtenue quelques mois auparavant. Il a coupé contact avec nous autres le jour où il savait que j'avais toutes ces informations-là. Donc, j'avais encore bien plus peur. Vous avez eu des menaces sur sa part? Oui, à ce moment-là, 2016-2017, quand tout ça a sorti. Vendredi, les policiers étaient sur la trace du fugitif. On a demandé à son ex-conjointe d'habiter ailleurs le temps de l'arrestation. Il m'appelait à 4h15 pour me dire, Mme Gagnon, nous avons l'information que M. Gauthier pourrait se trouver à Québec. Pour le moment, il n'a pas été localisé, puis qu'on vous demanderait de quitter la maison, parce qu'elle dit, à Québec, pour vous, connaissez-tu quelqu'un d'autre? J'ai dit, d'après moi, non, là. Qui c'est comme individu, ce gars-là? Il est seigneur. C'est un psychopathe. Il a été déclaré psychopathe dans cette sentence-là. Il avait hâte de sortir de prison pour faire des banques. Il avait hâte. C'était comme... Puis, à chaque incarcération, il est devenu de plus en plus fou. Un incorrigible, ajoute-t-elle. Heureuse de le voir retourner derrière les barreaux. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Et une histoire troublante à Sherbrooke. Une femme aura été battue par son conjoint avant d'être attachée à un arbre dans un boisé. Le suspect, c'est cet homme, Luc Saint-Pierre, 52 ans. Il a été arrêté samedi dernier, quelques heures après que sa femme ait été retrouvée ligotée par des passants. Elle présentait alors des blessures importantes et a dû être transportée à l'hôpital. Pour ce qui est de son conjoint, il a des antécédents de violences conjugales. Donc, il est accusé de voix de fait causant des lésions, en grande partie grâce au témoignage de la victime alléguée. Oui, dans un contexte comme celui-là, on peut, la police, comme policier, porter plainte au niveau de la victime, à la place de la victime. Dans un cas comme celui-là, la victime, elle a collaboré. Je ne vous dis pas que c'était simple au début. Dans un contexte de violences conjugales, tout est à faire. On a des outils. Est-ce qu'on peut prendre une policière qui est une dame pour, mettons, travailler avec nous pour l'approche soit différente? Est-ce qu'on peut prendre le policier spécialisé, les mythes qu'on a avec nous? On a utilisé toutes les ressources possibles. Puis finalement, les enquêteurs ont pu la rencontrer, la dame, à l'hôpital. Et la dénonciation de cette femme a également révélé le climat de terreur qui régnait chez elle. Elle était victime de violences depuis plusieurs semaines déjà. Et sa fille a d'ailleurs confié au Journal de Montréal avoir tenté de protéger sa mère pendant des mois. Elle affirme que l'accusé a tenté d'éloigner la femme de ses proches, mais que celle-ci ne voulait pas porter plainte, qu'elle ne comprenait pas tout à fait la situation dans laquelle elle se trouvait. On le constate donc, il reste beaucoup de travail à faire afin d'assurer la prévention de la violence conjugale au Québec. Les organismes rappellent d'ailleurs que des ressources existent et qu'il ne faut pas hésiter à décrocher le téléphone dans une situation de violence conjugale. Dès qu'on a une intuition que peut-être quelque chose ne va pas, que peut-être qu'on est dans une relation malsaine ou violente, il ne faut pas hésiter à appeler et à demander de l'aide. Parce que ces gens-là, ces conjoints-là sont très habiles pour nous faire sentir un peu tout croche, donner l'impression que peut-être c'est nous autres qui ne voient pas les choses. Il y a toujours une bonne excuse pour expliquer leur comportement. Mais quand la voix à l'intérieur dit qu'il y a de quoi qui ne va pas, ça ne coûte rien d'appeler. Le service, nous, on a une ligne 24-7, donc c'est gratuit, c'est confidentiel. Et il y a quelqu'un toujours qui va répondre au téléphone. À Montréal maintenant, malgré une présence policière accrue, la sécurité dans le métro continue d'être préoccupante. Depuis quelques jours, des images troublantes circulent sur les réseaux sociaux. On y voit un homme désorienté et menaçant agiter un couteau en pleine station de métro. Élisabeth Laplante. Il a un couteau, oh mon Dieu. Des images particulièrement inquiétantes captées à la station de métro Lionel Gros. On voit un homme qui agite un couteau. Il se trouve sur le quai du métro à proximité des autres usagers. La scène s'est déroulée le 2 juillet dernier. Et les images ont commencé à circuler il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez en fait en voyant ces images? Bien, c'est sûr que tout ce qui se passe dans le métro ces jours-ci, c'est préoccupant, c'est certain. Se mettre en danger ou voir quelqu'un avec une arme blanche qui peut mettre la vie d'autrui en danger, c'est quand même assez effrayant. Au SPVM, on nous confirme que l'homme a été arrêté dans l'heure suivant les nombreux appels logés au 911. Personne n'a été blessé, mais l'homme âgé dans la quarantaine s'est tout de même déplacé armé entre quatre stations avant d'être interpellé à sa sortie du métro Verdun. Donc, il s'est déplacé dans le métro avec un air menaçant armé d'un couteau. Puis, suite aux appels qu'on a reçus de fil en aiguille, vraiment, les policiers ont pu rapidement procéder à son arrestation. D'ailleurs, le suspect qui est actuellement détenu aurait été arrêté dans des circonstances semblables, pas plus tard qu'au printemps dernier. Un autre incident, alors que l'enjeu de sécurité est bien présent dans le métro de Montréal. Vous vous sentez en sécurité, vous, dans le métro? Oui, parce que je ne parle pas vraiment aux gens, je fais attention, je suis observatrice, je regarde ce qui se passe. En mai, la STM annonçait l'ajout de ressources, dont une vingtaine de constables spéciaux d'ici 2024. Le nombre d'appels auxquels doivent répondre les constables est passé de 20 000 en 2019 à 40 000 en 2022. En période d'estiver, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus... Il y a moins de misère humaine qu'on fait face, on fait beaucoup plus face aux festivaliers. C'est sûr qu'on appréhende beaucoup le prochain plan hivernal. L'employeur nous dit qu'il travaille pour faire un autre coorte au mois de janvier. Ça va vraiment faire du bien aux troupes. Par courriel, la STM qui a décliné notre demande d'entrevue à la caméra, dit avoir bonifié ses actions avec une présence plus forte des constables dans les secteurs problématiques et une vigilance accrue, notamment grâce aux caméras. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Les dernières 48 heures ont été mortelles sur les plans d'eau au Québec. Deux corps ont été repêchés cet avant-midi en Montérégie et dans les Laurentides. Un autre corps a été repêché en fin d'après-midi, cette fois à Uberdo, toujours dans les Laurentides. Hier, deux autres personnes ont perdu la vie dans la région de Québec. 53 noyades ont été recensées cette année contre une quarantaine à pareille date l'an dernier. La première semaine des vacances de la construction a aussi été catastrophique sur nos routes. 15 personnes ont perdu la vie depuis le 21 juillet, selon la Sûreté du Québec. Plusieurs de ces accidents impliquent des motocyclistes ou des conducteurs de VTT. Le bilan de l'an dernier était de 15 morts pour toute la durée des vacances de la construction. La SQ s'inquiète de ces données alors qu'il reste encore plusieurs journées de congés. Un homme de 38 ans a comparu ce matin pour un acte de vandalisme qu'a semé les mois dans une mosquée à Montréal-Nord en fin de semaine. C'est la deuxième fois en juillet qu'un lieu de culte est pris pour cible à Montréal. Adyassine. C'est les deux roches, donc ça reflète le niveau de la haine. Omar Missoun nous montre les deux roches qui ont été lancées samedi après-midi en plein jour dans la fenêtre de la mosquée dont il est le responsable à Montréal-Nord. Le monde, ils sont vraiment sous le chat. Deux vitrines ont été brisées, projetant des débris partout sur le tapis. Lors des événements, il y avait des enfants et des adultes à l'intérieur de la mosquée, mais heureusement, personne n'a été blessé. Il y a vraiment une inquiétude, un sentiment d'inquiétude qui s'installe, puis il y a des membres qui se sont vraiment visés, même terrorisés. Les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 38 ans. L'affaire est traitée pour l'instant comme un crime haineux. Des accusations ont été portées présentement, ont été déposées au DPCP. La personne a été relâchée suite à sa comparution devant le juge. En 2022, le SPVM a répertorié plus de 200 crimes haineux sur son territoire. Le quart d'entre eux visait la religion. Le député solidaire de Maurice Richard, Aaron Boisy, est consterné par les événements. Le débat public qui entoure les minorités n'est pas toujours sain. On a des politiciens aujourd'hui qui sont en pouvoir, qui ne sont pas capables de prononcer le mot islamophobie, de prononcer le mot racisme systémique. Cet acte de vandalisme s'inscrit dans une série d'autres événements troublants. Le 1er juillet dernier, un homme a tenté de s'introduire par infraction dans le Centre communautaire musulman de Montréal. Puis en avril dernier, un homme a été poursuivi par un individu cherchant à l'agresser avant qu'il trouve refuge dans une mosquée. Il faudrait que les institutions prennent ça au sérieux. Les institutions, c'est les élus de Québec, c'est les élus de Montréal, c'est la police. Omar Missieux n'a pas l'intention de se débarrasser de ces roches. Au contraire, il espère les utiliser un jour comme un symbole d'avancement. J'ai décidé de garder ça pour montrer aux gens comme quoi je suis sûr et certain comme quoi on va faire des pas à l'avant. Adyacine, TVA Nouvelles, Montréal. Politique américaine maintenant. Un nouveau sondage du New York Times montre que, malgré ses démêlés avec la justice, Donald Trump a toujours le vent dans les voiles. Il semble s'être taillé une confortable avance dans la course à l'investiture républicaine. D'ailleurs, si le vote avait lieu actuellement, il récolterait 54 % des suffrages républicains, ce qu'il place loin devant son plus proche rival, le gouverneur de Floride, Mike DeSantis. Notons qu'il reste quand même six mois avant le début des primaires républicaines et les déboires judiciaires de Donald Trump sont loin d'être terminés. Ces procès risquent d'intervenir pendant la saison des primaires et il pourrait avoir une incidence sur l'humeur des républicains, même si pour l'instant, ces ennuis avec la justice semblent plutôt jouer en sa faveur. La sévérité de la morsue que j'ai sur mon bras, un coup d'enfant ne tient aucune chance. Au retour, des locataires attaqués par un chien vivant dans leur immeuble craignent pour leur sécurité et celle de leurs proches. J'ai tout essayé pour éliminer les odeurs de tissu, mais mes vêtements s'entaient toujours, jusqu'à ce que je trouve enfin l'agent de rinçage Donnie Rinse & Refresh. Il ne fait pas que masquer les odeurs, il les élimine trois pas plus efficacement qu'un détergent utilisé seul. Essayez Donnie Rinse & Refresh. Indéfendable, dès septembre, à TVA et sur TVA+. J'ai une piste pour une enquête. Salut ! Une enquête sur un meurtre. Si vous m'embauchez, bien sûr. C'est vous les détectives privés ? La détective. Chauffeuse. Regardez qui nous revient des bafons. Je suis occupée. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? C'est mon ancien équipier. Je peux commencer tout de suite. Réveillez bien. En Mauricie, des résidents d'un immeuble à logement craignent sérieusement pour leur sécurité. Ils disent avoir été sauvagement attaqués par un chien et ce, à plusieurs reprises. Maintenant, leurs voisins craignent d'être attaqués à leur tour, imaginez. Marie-Michelle Martel. J'ai peur. Annie Raymond a peur de sortir de chez elle depuis le 22 juin. Une journée banale entre voisins qui s'est transformée en chirurgie d'urgence, alors qu'on voit encore des traces sur son bras six semaines plus tard. J'avais l'habitude de flatter ce chien-là. Le chien se dirigeait dans la cour des voisins côtés. Le chien, comme, tu sais, vient-en, le nom du chien, mettons, commençait lentement, ça venait vers moi, en courant, en grognant, en jappant, puis pouf, il était sur mon bras. Le bergé allemand de son voisin l'a mordu sévèrement et profondément. Des photos que nous avons choisies de ne pas diffuser révèlent la chair et le muscle. J'ai des cicatrices assez graves aussi. C'était le muscle coupé, les nerfs coupés. J'avais fait une plainte à SPA, premièrement, dès le lendemain, et à la police. Ils sont venus chercher le chien. Ils l'ont emporté pendant une semaine et demie, mais ils y ont redonné. Elle ne serait pas la seule victime dans les meubles. La première fois, c'est un peu ma faute. On a joué avec la balle, puis il m'a dit de ne pas jouer avec. La deuxième fois, ça, c'est plutôt que j'ai voulu me faire sentir pour pouvoir monter en haut. Puis le chien, il m'a tout de suite attaqué à la main, bien comme du monde. Ils n'ont même plus envie de descendre les poubelles. Parce que les poubelles, il faut qu'ils passent à côté de l'appartement. Moi, ils ne le sont plus dehors depuis un an. On a voulu avoir la version du propriétaire de l'animal, mais impossible de lui parler. Selon ce locataire, son maître aurait lui aussi été victime. Il m'a montré son épaule. Son chien l'avait snappé sur l'épaule. Il avait carrément mordu. Dans l'immeuble à logement de la rue Sainte-Julie, on entend très bien le chien aboyer. À la porte, une affiche de « Prenez garde au chien » a été accrochée. Selon le gouvernement du Québec, un règlement oblige tous les propriétaires de chiens à tenir son animal en laisse. Si le chien est en laisse, que la personne le tient, donc avec un harnais, parce qu'on a plus de contrôle quand même. Si on a un harnais qui est bien ajusté, qui est bien installé, ça va éviter que le chien puisse se rendre à l'autre personne. Le concierge de l'immeuble soutient qu'avant l'incident, l'animal n'était pas en laisse. Depuis, il aurait été vu avec une musolière. Puis l'enfant, il ne sait pas, il veut jouer. Paf, il snappe au cou, il tue d'un coup. À sévérité de la morsure que j'ai sur mon bras, un coup d'enfant ne tient aucune chance. La police de Trois-Rivières nous a confirmé s'être rendu sur place pour une plainte de morsure de chien. Mais c'est la SPR Mauricie qui a assuré le suivi du dossier, mais ils n'ont pas retourné nos appels aujourd'hui. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Des experts de la santé ont observé une hausse des cas de scorbus dans les derniers mois. Vous avez bien entendu des cas de scorbus. On vous dit ce qui pourrait être à l'origine du phénomène. Retour de la pause. Les maigues et les humains ne sont pas faits pour jouer ensemble. Mégalodon 2, la force. Bonjour Mesdames, Messieurs, ici Esther Bégin. Au Boussoyeau Québec, laissez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue au Canal Nouvelle TVA. En l'été, pour beaucoup de monde, c'est l'occasion de prendre un peu de repos, c'est mon cas. Chacun ses activités, camping, pêche, plein air, voyage. Profitez-en bien, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve à la fin eau. Dès le 17 août, Réal débarque à Casa. Moi, je me cherche du monde qui rénove pour aller leur donner un tout de même. Avez-vous confiance que c'est de même, ça marche ou... Moi, j'avoue que je suis pas pire en réno. Mais c'est elle, la pro. J'avoue que je me dévoile plutôt bien. Ça va nous prendre ma peinture. Wow. J'ai à cœur de conserver des objets pour leur donner une deuxième vie. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle un après, puis c'est avant qu'on le met. Tu me dis que t'aimais le noir, le blanc, le gris, ça fait que j'ai décidé qu'on allait mettre du verre. On parle beaucoup de l'augmentation du prix du panier d'épicerie et on connaît bien les conséquences sur notre portefeuille, mais on parle moins des conséquences sur notre alimentation. Mais c'est ce qui pourrait expliquer la recrudescence d'une maladie qui semble dater de l'époque des grands explorateurs, le scorbut. Les explications de Catherine Bouchard. Les cas de scorbut sont en légère augmentation selon des médecins et pharmaciens. Oui, on en a quelques-uns. J'en ai eu trois depuis la dernière année. Des spécialistes de la santé voyaient cette carence en vitamine C une fois aux trois ans. Cette année, c'est de deux à trois cas cliniques auxquels ils ont fait face. Je dirais que les gens mangent moins de légumes, de fruits et de légumes, probablement parce que ça coûte cher. Une personne me disait qu'au RPA de sa mère, il y avait comme légumes deux petites fèves vertes et une cuillère à soupe de purée de navet. Je ne pense pas qu'elle soit dans sa dose habituelle de vitamine C avec ça. Cette maladie peut créer des symptômes graves si elle n'est pas traitée. Lésions cutanées rouges, fatigue extrême, faiblesse musculaire, gencives qui saignent et même de la confusion. Et un simple traitement de supplément de vitamine C résorbe la situation. C'est 100 mg par jour qu'on aurait besoin. Entre 70 et 100. Donc on va en trouver dans les oranges, dans le citron, dans les petits fruits, les fraises, le piment, certains légumes. C'est la plupart les aliments les plus reconnus en vitamine C. Mais il faut quand même en prendre. Et en dehors des cas extrêmes de carences alimentaires, les médecins constatent tout de même que plusieurs se tournent vers la malbouffe, faute de budget. Mais quand on arrive pour le mettre dans le panier d'épicerie, on voit que c'est moins évident. Surtout au cours des derniers mois. Fait que des gens qui me disent, oui, mais docteur Picotte, c'est bien moins cher à manger des chips, puis manger de la malbouffe. Il existe pourtant des alternatives peu coûteuses pour pouvoir incorporer des vitamines dans son alimentation. Comme par exemple les légumes congelés, ça peut rester longtemps au congélateur, puis ils conservent leur valeur nutritive. Ça fait que ça peut être une façon d'économiser lorsque ça vient en spécial. Parfois, on peut y aller aussi avec les fruits séchés, ça contient de la vitamine C pour le scorbut, mais c'est plein d'antioxydants aussi. Les spécialistes de la santé demeurent inquiets de constater les effets de la précarité alimentaire croissante sur la santé future de leurs patients. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Alors, Colette, il y a des travailleurs de la construction qui entament leur deuxième semaine de vacances. Est-ce qu'ils seront gâtés cette semaine? Bien, peut-être un peu moins que la première côté température, du moins, puisqu'on aura des températures un petit peu plus fraîches. Et en passant, une petite parenthèse, demain, 1er août, on commencera le mois avec des températures fraîches. Ce sera beau, mais c'est également la super lune, donc une pleine lune. Juste pour vous dire qu'on aura du beau temps pour les 48 prochaines heures et des températures fraîches. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. La nouvelle saison du Train de Charlevoix est commencée et nous avons plusieurs belles nouveautés. Forfait, train, hébergement tout inclus à Québec, Baie-Saint-Paul, La Malbaie, des petites balades, traversées de Charlevoix ou découvertes de Baie-Saint-Paul. Venez voir notre magnifique chemin de fer, détaille-attraînecharlevoix.com. Vous êtes le fier parent d'un étudiant-athlète. Et là, vous payez pour l'étudiant et l'athlète. Économisez en achetant des articles pour la rentrée sur Amazon. Hé hé! Le sport! Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. On s'en va à l'autre bout du monde. En Chine, Pékin essuie tout un déluge. La capitale chinoise est balayée par les restes du cyclone d'Auxury. Il est tombé plus de 170 millimètres d'eau en 40 heures dans le secteur. C'est énorme. Au moins deux personnes sont mortes. La ville et sa région ont été placées en alerte maximale aux inondations et glissements de terrain. Donc, des pluies torrentielles engendrées par le typhon s'abattent depuis vendredi sur la région. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette 24-7. Partout au Québec. Le moins qu'on puisse dire, Colotte, c'est qu'on espère un temps un peu plus clément chez nous cette semaine. Ce sera effectivement. On aura des précipitations un petit peu plus tard cette semaine. Ce qu'on retient surtout, ce sont les températures qui seront légèrement sous les valeurs normales. Mais pour les 48 prochaines heures, ça se dessine assez bien. D'ailleurs, vous allez le voir, ça c'est mardi matin. Ce sera beau, l'alternance de soleil et de nuages. En après-midi, il y a de l'instabilité. Les petits points verts que l'on a vus, c'est un 30 à 40 % de probabilité d'averse. Mercredi matin, pas de problème. Et voilà, en après-midi, le même scénario. Et on va surveiller pour jeudi un système en provenance de l'Ouest canadien qui pourrait nous laisser des précipitations. C'est un front froid en passant. Alors, il me semble que c'est assez frais pour ce temps-ci de l'année. On n'a pas besoin de front froid. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, pour l'instant, température légèrement sous les valeurs normales. Pour vous donner une idée, Québec et Montréal, on devrait avoir 25-26 degrés. Alors, c'est à peine quelques degrés. Très agréable dans l'Est du Québec, là, 20-21 degrés. Partout, soleil le matin. Alternance de soleil et de nuages en après-midi. Je vous rappelle, 30-40 % de probabilité d'averse. C'est quand même mince. Mercredi, on répète le même scénario, mais on gagne quelques degrés. Donc, cette fois, des températures de 20 à 25 degrés pour Gatineau. 24 à Montréal, 24 à Québec également. Donc, ce sera très beau. Encore une fois, en après-midi, il y aura un 30 à 40 % de probabilité d'averse. Les vents qui sont légers. Et là, il faut profiter de cette belle journée. Il y a un système en provenance de l'Ouest canadien qui va s'amener. Peut-être pas en matinée, mais en mi-journée, à quelque part en après-midi. Les précipitations devraient commencer et ça va cesser dans la nuit de jeudi à vendredi. Dégagement graduel, place à une belle fin de semaine, des températures plus douces. Et dans la région de Québec, on va connaître sensiblement le même scénario, mais la pluie va cesser un petit peu plus tard, en mi-journée, vendredi. Voilà pour ces détails. Merci, Colette. Au revoir. À demain. À demain. L'acteur Paul Rubens n'est plus l'interprète du personnage de Pee-wee Herman. C'est éteint hier soir à l'âge de 70 ans. Il est décédé après une lutte de 6 ans contre le cancer. Le comédien et humoriste a connu une grande popularité dans les années 80. Il est apparu dans de nombreux films et séries télévisées. Sa carrière a cependant connu une chute retentissante en 1991, lorsqu'il a été pris à poser des gestes obscènes dans un cinéma pour adultes. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Ici Pierre-Antoine Gosselin, en direct de Montréal. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien.